Bonsoir à tous les amis, victoire du Paris Saint-Germain de Buzyn 1 et ça c'est bien parce que on est toujours là aux courses, à la course au titre et c'est bien Paris, toujours Paris, toujours Paris, je kiffe Paris mais ce soir il y a des problèmes, des gros problèmes. Neymar, but, merci, Marquinhos, je te kiffe, tu es trop fort, tu es une tuerie Marquinhos, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire sans toi, Marquinhos, tu nous sauves encore, il n'y a pas Marquinhos et pas Neymar, on perd. Moi je vous dis quelque chose, merci Marquinhos, merci Neymar. Voilà. Après les gars, trop de fautes, trop de... Le pays, ils font trop de fautes, ils sont trop dans l'exclusive, ils demandent des fautes pour rien, ils laissent l'arbitre faire son travail et ils jouent au foot sans discuter. Les rats, ils discutent tout le temps, il va se prendre un rouge, il va rien comprendre, après ils vont dire, ah oui mais on a pris un rouge, je ne sais pas pourquoi, nous on s'en fout, nous on est parisiens, on respecte et c'est tout. On fait des fautes, ça arrive de faire des fautes, mais les gars, on a gagné, c'est bien, je suis content, mais il faut continuer dans cette lancée et là, je veux vraiment voir si le PSG est capable de continuer sur une lancée, on verra face à Manchester City. Et franchement, moi j'y crois à la remontada les gars, dites-moi en commentaire si vous y croyez en remontada, mais moi j'y crois, moi je dis 3-1 pour le PSG ou 3-0. Les gars, on va le faire, on va le faire, je le sens, on va le faire les amis, on va en finale et on va la gagner, c'était en plastique, c'est la note cette année. Bon, là, la Ligue 1, je vais parler de la Ligue 1 ce soir. Je vais vous parler de Dagba, Dagba est sorti son blessure, je vais regarder sur les réseaux sociaux, sur le site Paris Saint-Germain, pour voir vraiment si c'est grave ou si c'est pas grave. Après Dagba, voilà, je suis triste qu'il est sorti son blessure, parce que voilà, je l'aime bien, parce que c'est un titi parisien quand même, voilà. Navas, t'as rien fait, t'as rien fait spécial, tu t'es pris un but, c'est pas de ta faute, je t'en veux pas. On a gagné, alors j'en veux pas. Mais le seul truc, c'est Kerrer. Kerrer, je l'aime pas trop lui. Pourquoi il va pas, il prend pas dans un club là, je le déteste là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec lui, mais je l'aime pas, je l'aime pas. Qui reste à Paris, ça me dérange pas, mais je l'aime pas. Personnellement, moi, Kerrer, c'est pas mon joueur préféré. Mon joueur préféré, moi, c'est Neymar Mbappé et Di Mario. Et Marquinhos, équipe MB, j'aime bien. Navas aussi, j'aime bien. Les amis, je vais parler de Mbappé. La blessure de Mbappé, vous inquiétez pas, il sera là face à Manchester City. C'est presque sûr, parce que Pochiclinio, il a dit en conférence de presse, il sera là, il sera apte pour jouer 90 minutes, les amis. Alors moi, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, déjà. Et voilà, après, la mauvaise nouvelle, c'est Dagba, mais voilà, Dagba, je sais qu'il jouera pas face à Manchester City, alors c'est pas grave, même si ça me fait quelque chose qui soit blessé. Et les amis, on a gagné, et c'est bien, c'est bien, c'est bien, je suis content. Après, les amis, là, c'est Lens, mais que je veux dire, face à Lens, tu peux pas aussi stresser comme ça. Stressé, ouais, j'étais stressé, mais c'est Lens, normalement, face à Lens, je te stresse pas. Je suis là, je suis calme, je suis posé, je dis, on va gagner, mais je te jure pendant tout le match. J'étais là, j'étais stressé, j'étais là, j'espère qu'ils vont gagner le PSG, j'espère qu'ils vont gagner le PSG. Et j'étais là, oh là là là, j'espère qu'on va pas se prendre deux buts. Franchement, à un moment, je l'ai senti, je crois qu'on allait prendre deux buts, mais heureusement qu'il y a pas mal de défenses. Après, c'est bien, les gars, on a bien joué. Franchement, félicitations au PSG, ils ont gagné, ça, ça me fait plaisir, je suis content. Je vais pas leur mordre les doigts, parce que voilà, après, on verra face à Manchester City. Et là, je te le dis, je vous le dis, les amis, à tout le monde, si on perd face à Manchester City, alors là, je vais péter un plomb, et là, je vais devenir fou, parce que ça fait dix ans qu'on attend une Champions League, on a des joueurs de ouf, on a Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos, Kipembe, Navas, tu dois gagner une Ligue des Champions. Regarde, Tottenham, Tottenham, ils ont pas Neymar, ils ont pas Mbappé, ils ont pas Messi, ils ont pas Ronaldo, regarde, ils ont été où ? En finale, là, il y a deux ans, trois ans, je sais pas. Bon, les amis, ça fait plaisir, on a gagné, et on est promis pour l'instant, mais j'espère que Lille va perdre ce soir. Franchement, je veux que Lille perde ce soir, 2-1. Moi, j'ai dit 2-1 pour Nice. Après, les amis, on a fait un bon match, franchement, il y avait du jeu, franchement, on va pas se plaindre, mais il faut me faire mieux face à un sur-city, il faut faire mieux. Parce que mon sur-city, j'ai gagné 2-0, je crois, ouais, 2-0. Et les amis, on va gagner. Bon, moi, c'était tout, je vous ai tout dit, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Si vous avez des commentaires négatifs ou positifs, ça me prend. Parce que moi, le positif ou le négatif, ça ne me dérange pas. Tant que vous dites qu'est-ce que vous avez dans les pensées, ça ne me dérange pas. Bon, les amis, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention avec le Covid. Et voilà, bonne soirée à tous les amis, et on se retrouve mardi pour un debriefing PSG Manchester City. Ciao.